Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont connectés, chers camarades de semi-confinement. Ce dont on voulait vous proposer de discuter aujourd'hui, l'idée nous est venue avec Floriane il y a quelques mois, lors d'une rencontre où on avait discuté de façon impromptue, comme quoi les pauses café ont quand même un certain mérite de ce point de vue-là, de lecture que l'on avait faite l'un et l'autre, et puis on avait convergé assez rapidement sur l'idée que c'était quand même important, et sans doute utile, et ça nous ferait plaisir, de pouvoir en parler aux autres collègues de l'unité. Et de là est née cette idée de ce retour des jeudis, où on posait la question de « est-ce qu'on peut parler de nature ? » « Qu'est-ce que ça peut changer dans notre activité ? » Et finalement, cette question tombe à pic, puisque Luc Barbaro nous avait envoyé il y a quelques jours un article qui vient d'être publié dans Le Monde, qui fait écho à un article publié comme co-auteur Frédéric Ducarme, justement sur l'idée de ce concept de nature, de ce qu'il est, et l'article qu'ils ont réalisé analyse comment ce concept s'est décliné dans les différentes cultures à travers le monde, à travers le langage, et il fait état qu'effectivement la nature est remise en question dans ses définitions aujourd'hui, et que c'est utile parce que finalement on l'utilise tous, beaucoup, et il n'a jamais été vraiment défini en tant que tel, ni par les écologues, pour qui c'est un peu une donnée de base, ni même par les philosophes, qui, d'après Ducarme, ils trouvaient peu d'intérêt à s'intéresser à cet objet-là. Donc l'idée, c'était de nous questionner, de vous questionner sur qu'est-ce qu'on regarde, comment on le fait, et puis cette façon de regarder la nature, et j'y mets des guillemets, qu'est-ce que ça peut dire de nous en tant que chercheurs. Et puis, une fois qu'on a bien caractérisé la façon dont on le fait, de se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire autrement, et si on le faisait autrement, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ce qu'on en conclut. Alors, on vous propose deux interventions, et puis un troisième élément, deux interventions, l'une où je vais vous faire part des deux lectures que j'avais faites, qui m'avaient un petit peu incité à cette discussion avec Floriane, voilà, des travaux de philosophes pragmatiques. Moi, ce n'est pas mon domaine, donc n'attendez pas de cette exposée, une synthèse ébouriffante de leurs idées, c'est plutôt, dans la perspective, c'est plutôt de vous donner envie de lire ces bouquins, et j'aurai difficulté à les résumer de façon simple. Et puis, du point de vue de Floriane, elle vous parlera de ce que ça peut changer en termes de politique publique, et qui peuvent avoir des impacts importants sur nos vies. Et comme tout ça, ça a des conséquences aussi sur nos activités de recherche, mais un certain nombre d'entre vous ont eu la gentillesse de participer à une petite enquête qu'on avait lancée, qui, je l'espère, nous permettra de discuter. Donc, comme je le dis, c'est surtout pour amorcer la discussion, ce n'est pas une synthèse sur ce que c'est que la nature, ou ce que ça n'est pas, c'est plutôt pour nous inciter les uns les autres à y réfléchir. Alors, premier livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, que je vous incite à lire pour ceux qui ont envie de s'intéresser à ça, c'est assez facile à lire, c'est plaisant. C'est donc ce livre de Vinciane Després, Habité en oiseaux, qui en gros décortique, de façon bien étayée et bien écrite, l'idée de territoire chez les oiseaux. Pourquoi les oiseaux défendent, enfin défendraient, je mets des guillemets, parce que c'est des termes qu'on utilise entre nous, mais vous verrez qu'il faut les remettre en cause, un territoire, une portion d'espace dans lequel les mâles chantent, notamment. Et voilà, on utilise beaucoup ça. Et en fait, il y a eu toutes sortes de théories qui ont été avancées pour expliquer ce comportement, ce qu'on y observait. Et ce que décrit très bien Vinciane Després dans son analyse, c'est qu'en fait, ces analyses, elles résistent. D'abord, elles sont très marquées politiquement, historiquement. C'est des époques. Et finalement, on a souvent projeté nos conceptions humaines, de nos sociétés humaines, sur ces sociétés d'oiseaux. Et elles ont évolué. Alors, voilà, je donne un peu des exemples sur ces expressions qui sont les miennes. Ce n'est pas forcément comme dans ces termes-là qu'elle les exprime. Mais à un moment donné, les oiseaux ont été vus comme défendant leur territoire, comme des petits-petits propriétaires. Et une forme de légitimation du droit de propriété privée, du droit d'accaparement qu'aurait tout être vivant sur une portion des ressources naturelles. Et nous, humains, pouvons le faire puisque les oiseaux le font. Il y a eu d'autres théories, d'autres cas théoriques où c'était finalement le fier défenseur de sa race. C'est le signe d'une appartenance à une espèce, à un groupe social face aux autres. Et puis, ça a une période dérivée vers l'idée d'un oiseau soldat défenseur de sa famille, protecteur qui, défendant le territoire, défend des ressources pour sa famille et sa survie. Il y a eu d'autres concepts où les oiseaux, c'était finalement un espèce d'automate un peu bruyant et agressif. Il suffisait de définir trois règles, le niveau d'agressivité, la capacité à chanter fort et je ne sais pas encore quelles autres règles. Et tout son comportement semblait pouvoir être expliqué avec ces règles-là. Il y a eu pas mal de choses autour du rapport mâle-femelle, où c'était bien sûr le mâle dominant qui avait l'initiative et qui décidait, qui surpassait d'autres mâles qui étaient dominés et qui allaient conquérir une femelle qui, forcément, était soumise au charme de son champ et de son territoire. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée d'oiseaux qui sont des sources de services écosystémiques, de base de la durabilité de nos agricultures et de nos systèmes. Elle explique que c'est une vision tout aussi humaino-anthropocentrée que celle qui avait été développée auparavant. Et donc, elle décortique un petit peu ces différents points de vue, montrant qu'à chaque fois, elles se sont heurtées au fait que quand on observe avec d'autres grilles de lecture, d'autres façons d'analyser le comportement des oiseaux, leur distribution, on peut observer d'autres choses. On peut observer, par exemple, qu'ils ont une vie sociale qui est beaucoup plus riche que ce qu'on avait jusqu'alors imaginé. Effectivement, tous les oiseaux ont chacun leur territoire à un moment donné de leur vie, mais ce n'est pas tout le temps dans leur vie. Et puis qu'en fait, ils ont chacun leur territoire, mais que tous les territoires sont toujours jointifs. Donc, il y a une vie sociale autour du territoire, et que le territoire sépare les individus, mais en même temps les lie entre eux par ces lieux d'interaction. Que l'agressivité, que l'on considérait comme un caractère le plus important, finalement, elle n'est pas si générale que ça, qu'il y a bien d'autres comportements qui peuvent s'exprimer, et qu'en tout cas, elle n'est pas nécessaire pour expliquer les comportements qui ont été observés, et notamment les affrontements, ou les supposés affrontements entre mâles et chanteurs, se sont avérés être un petit peu des coups de bluff, et des discussions comme deux amis peuvent en avoir, histoire de rigoler un petit peu. Des travaux ont mis en évidence aussi des effets de la mémoire, ou des trajectoires individuelles des différents oiseaux, qui ne sont pas des automates, à l'évidence, ne reproduisent pas systématiquement ce qu'ils ont vécu, ou ce qu'ils sont supposés faire. Il a même été possible pour certaines espèces, ou certains individus dans certaines configurations, grâce à des observations, notamment conduites par des femmes, c'est assez remarquable de ce point de vue, d'identifier des sentiments et des ressentis chez les oiseaux, des sentiments comme par exemple l'amitié, où certains individus se retrouvent après des périodes de migration, et expriment, en tout cas on peut l'analyser comme ça, des sentiments de plaisir de se retrouver. Et aussi des relations complexes entre des individus d'espèces différentes. Les oiseaux sont conscients qu'il y a d'autres organismes autour d'eux, qui ne sont pas que des proies qui se mangent, mais éventuellement d'autres oiseaux, des mammifères, avec lesquels ils peuvent interagir. Elle montre que tout ça, ça enrichit sacrément la façon dont on peut concevoir la nature. Et vous imaginez bien que pour quelqu'un comme moi, qui a été un petit peu confronté aux études sur les oiseaux, ça m'a un peu secoué dans la façon de concevoir nos données, et la façon de les étudier. Et puis le deuxième livre, c'est celui-ci de Baptiste Morisot, sur Manière d'être vivant, où il décortique un certain nombre de stéréotypes assez tenaces. Alors il a fait beaucoup de travaux sur les loups, donc il développe pas mal sur les loups dans ce livre, même si ce n'est pas le seul animal dont il parle. Ou en gros, il explique dans l'imaginaire, ou dans notre culture, ou dans les politiques qui sont mises en œuvre, on a d'un côté des loups de paisibles brouteurs, pardon, des moutons qui sont des paisibles brouteurs, des loups qui sont leurs prédateurs, et des bergers qui sont là pour protéger les moutons contre les loups. Et les travaux des éthologues, des nouvelles un peu techniques d'observation, et une analyse un peu plus fine, montrent que c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. Que parfois, les moutons, c'est plutôt eux qui posent des problèmes environnementaux, parce qu'ils dégradent les prairies. Que finalement, l'animal qui tue le plus de moutons, c'est quand même le berger, c'est pas le loup. Et puis que quand on se promène dans la campagne, ce qui est le plus dangereux, c'est finalement souvent maintenant les chiens de berger, plus que de croiser un loup. Et donc, il remet en cause un petit peu ces stéréotypes. Et ce que lui propose, c'est d'abord de prendre en compte la richesse de ces comportements et de leur diversité, qu'on a la chance d'avoir accès à des nouveaux outils pour les appréhender. Alors, il met en évidence beaucoup le rôle, par exemple, de la capacité à filmer les comportements sans l'influence de l'homme. Et je trouve que ça, c'est une voie qui est assez prometteuse. Ils font des enregistrements avec des caméras thermiques de loups, de chiens et de moutons pendant plusieurs de longues durées dans la nuit. Ils ont, par exemple, observé que les loups, à certains moments, viennent au milieu des troupeaux sans que ça affole du tout les moutons, voire jouent avec les chiens. Et ce comportement-là, on l'avait complètement sous-estimé parce qu'on ne voyait que la trace du moment où certains loups, à certains moments, vont tuer des moutons. Et donc, lui, il invoque l'idée, il propose, je vous encourage à le lire, à constituer une diplomatie inter-espèces qui serait inventée pour cohabiter entre les espèces. Alors, les espèces de vertébrés, parce que la communication est peut-être un peu plus facile, un peu plus directe, il donne des exemples où il parvient à chanter avec les loups et à établir une forme de communication, d'échange, où ça intéresse le loup qui a envie de communiquer avec les humains. Mais il argumente qu'on peut concevoir cette diplomatie et cette forme de communication avec toutes sortes d'autres espèces. Il incite beaucoup aussi à considérer des individus, humains et non humains, et non pas des stéréotypes. En gros, le problème, ce n'est pas les loups, les bergers et les moutons, c'est tel loup vis-à-vis de tel berger, à tel endroit, vis-à-vis de tel troupeau de moutons. Et chaque situation est singulière et particulière, et il incite à analyser ça avec ce grain-là, avec ce détail-là. Il incite aussi à agir avec ce qu'il appelle des égards vis-à-vis des autres êtres vivants. C'est une façon de dire, il peut y avoir des relations qui sont conflictuelles. On peut ne pas apprécier certaines actions des autres êtres vivants vis-à-vis de nos propres souhaits, mais on peut le faire tout en étant respectueux, tout en ayant des égards envers les autres espèces. Il conclut en disant, en gros, qu'on pourra gagner en plus grande humanité en étant un peu plus près de ces animaux et de la façon dont ils réagissent et de nos propres caractéristiques animales. Ça m'a amené, c'est ma dernière diapositive pour cette partie-là, un peu à me questionner, à nous questionner, nous, dans notre activité scientifique de relation avec la nature et des animaux. J'ai fait une petite liste à l'après-verre de tous les types d'animaux avec lesquels on interagit, qu'ils soient domestiques, qu'ils soient sauvages. On a toutes sortes de façons d'interagir, on ne fait que les écouter, mais certains, on influe sacrément dessus parce qu'on les tue, on les piège, on piste leur présence, on va les compter ou on va les observer, on va faire des statistiques où on ne va pas en faire, on va prendre des photos, on va aussi en parler de ces animaux, on va parler éventuellement pour eux, on va s'exprimer, on va éventuellement les manipuler. Et donc tout ça, je me suis dit, ça doit nous questionner compte tenu de ces lectures. J'ai mis la cinq questions qu'on pourrait se poser, mais vous pouvez en imaginer d'autres. Est-ce que c'est logique et cohérent de piéger et tuer des animaux quand on dit qu'on veut les préserver ? On le pose rarement, cette question-là. Est-ce que les pièges létaux que nous utilisons, jusqu'où et comment ils sont légitimes et pourquoi ? Quelle petite partie du comportement on regarde ? Nous, on s'intéresse en gros, pour par exemple les insectes prédateurs, juste à leur rôle de prédation et encore même pas à l'endroit où ils sont à un moment donné. Et on ne considère jamais finalement dans nos réflexions, même dans notre analyse, leur comportement de reproduction, leur vie ou le stade de leur vie ou d'autres paramètres qu'on laisse de côté. De toute façon, ça doit nous questionner, je pense, sur quel modèle de nature on a en tête quand on traite de nos données, quand on les étudie. On discute assez peu de ça. On a plutôt une approche où on se dit, en général, il faut échantillonner plus, il nous faut beaucoup plus d'informations. et Morisot dit, mais peut-être qu'il ne faut pas plus d'informations, mais il faut une information qu'on saurait beaucoup mieux décrypter. Lui, il parle de pister, d'être un pisteur. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, s'il y a avoir 5000 échantillons sur lesquels on a mesuré la même chose, mais on n'a pas mesuré le bon paramètre, est-ce que ça nous donnera une meilleure information que d'en avoir étudié 10, mais où on a bien compris le comportement, les relations entre les uns et les autres ? Et enfin, la dernière question, c'est quels égards, quels sentiments nous mettons en œuvre, nous exprimons dans nos travaux envers ces animaux ? Et je me suis fait la réflexion qu'on n'a jamais vraiment écrit, quelque part, la place qu'on donne aux animaux et à la nature, dans notre logique. Quelle place et quels égards ont fait pour les animaux que l'on a tués pour nos échantillonnages ? On pourrait avoir une réflexion éthique, déontologique, morale, là-dessus, dans un certain nombre de nos documents et peut-être le partager. En tout cas, moi, ces lectures-là m'ont incité à y réfléchir et c'est pour ça que je vous incite à y réfléchir avec nous. Je passe la parole à Floriane. Marc, je vais partager mon écran. Je vais en suivre pour Amma. C'est celui-là. Voilà, c'est là. Comme Marc, je ne prétends pas donner une présentation d'experte sur le rapport à la nature. C'est quelque chose sur lequel je me suis intéressée assez récemment. Mais je pense que je vais m'y intéresser de plus en plus puisque je vais encadrer un doctorant qu'on a d'ailleurs qui vient juste de sélectionner, Manuel, Manuel Offray, qui va nous rejoindre en février sur un sujet de thèse qui s'intéresse à l'influence de la PAC sur le rapport à la nature. Mais là, ce dont je vais parler, c'est plutôt en fait l'effet inverse, c'est-à-dire comment notre conceptualisation du rapport à la nature peut influencer les politiques. Et en fait, ce retour du jeudi, il vient un petit peu de la lecture de ce commentaire que j'avais fait circuler à Dinaphore. C'était un commentaire sur la nouvelle stratégie biodiversité européenne qui avait été écrit par des chercheurs en sciences politiques qui s'inscrivent plutôt dans le champ disciplinaire, enfin, ce n'est pas un champ disciplinaire, dans le champ de la politique à l'écologie. qui en fait constate que même si cette stratégie est ambitieuse, au final, elle ne propose pas de changement radical. Alors que, comme l'a fait circuler Hervé il n'y a pas longtemps, il y a ce rapport de la Commission européenne qui est paru sur l'état de la nature dans l'Union européenne et qui montre que finalement, les dispositifs existants, ça ne suffit pas et qu'il faut vraiment des changements plus radicaux si on veut atteindre les objectifs de cette stratégie pour 2030. Et donc, Dufy et ses collègues, eux disent que finalement, non seulement le fait qu'on est un peu toujours dans les business as usual, dans les approches business as usual, non seulement on risque de ne pas atteindre ces objectifs en termes de biodiversité, mais qu'en plus, il y a vraiment des risques que ces initiatives augmentent les inégalités sociales et les injustices. et ils constatent que finalement, le fait qu'on reste un peu dans ces approches business as usual, c'est ancré dans notre conceptualisation de la nature occidentale qui est très dualiste et qui sépare vraiment nature et culture. Et donc, c'est un petit peu la lecture de ce commentaire qui m'a fait aller vers Marc et discuter avec lui. Donc, pourquoi c'est important finalement de repenser un peu notre rapport à la nature et comment ça influence les politiques ? Parce que vraiment, au niveau international, il y a un appel fort pour des politiques de conservation de la nature. Donc, récemment, il y a cet article qui est paru sur les leaders mondiaux qui se réunissent pour endorse ce Pledge for Nature. Donc, par exemple, Boris Johnson, il a promis d'augmenter les zones protégées au Royaume-Uni de 30% par 2030. Il y a aussi ce projet très ambitieux d'un biologiste renommé qui est aussi endorsé par d'autres scientifiques de renom qui s'appelle Half Earth, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui propose en fait de sauver la biodiversité en mettant 50% de la surface de la Terre sous cloche. Et donc, ça a donné lieu ces initiatives et cette tendance de politique en fait d'aller vers le land sparing. Ça provoque des réactions assez fortes du côté des political écologistes. Donc, par exemple, cet article de Jans Kohns où il parle vraiment du retour de la Fortress Conservation et pourquoi au final, pourquoi c'est un problème ? parce que d'une part, parce que ces initiatives au final, elles ne s'attaquent pas aux causes structurelles de la réduction de la biodiversité, donc notamment tout le système capitaliste, néolibéral, économique, et également parce qu'au final, il y a des impacts sociaux qui vont être très lourds. par exemple, on assiste dans les pays du Sud surtout à tout ce qui est les commons grabbing où il y a de plus en plus de terres en fait qui sont réappropriées par l'État, qui sont privatisées au dépens de toutes les formes de gestion collective des ressources locales et traditionnelles. Et en plus, c'est vrai que ce n'est pas forcément du point de vue des political écologistes le plus efficace non plus puisqu'il y a de nombreuses études qui ont été menées notamment dans des parcs nationaux et qui montrent que finalement quand on exclut les communautés de ces parcs, on a des moins bons résultats en termes de protection de la biodiversité que quand on les fait cohabiter. Et il y a aussi les organisations bien sûr de défense des droits indigènes qui se sont dressées contre ces projets. Et finalement, on revient vers l'article de Frédéric Ducarme et de ses collègues sur comment est-ce que notre conceptualisation de la nature elle influence les initiatives et les façons dont on envisage de conserver la biodiversité. Et donc, pour les politiques et l'écologistes, c'est vrai que eux, ils disent la nature, le problème, c'est qu'elle est vue comme un objet qu'on doit protéger des humains. Et pour eux, c'est assez problématique. Je voulais parler d'un autre exemple qui sont plus reliés à mes recherches passées sur l'eau au Népal. Un autre exemple de comment notre rapport à la nature peut vraiment influencer les politiques. Par exemple, au Népal, je me rappelle quand j'étais arrivée au Népal à l'aéroport, il y avait des petits faits marquants qui étaient marqués à l'aéroport sur le Népal. Le Népal, c'est le pays de naissance de Bouddha, par exemple. Il y avait un autre petit fait marquant qui était le Népal, c'est le deuxième pays au monde avec le plus de ressources en eau. Et c'est vrai que dans tous les discours politiques, tous les discours publics sur l'eau, c'est cette notion d'abondance qui revient dans les discours. Et voilà, il y a 6 000 rivières et ruisseaux au Népal, mais après, finalement, cette abondance cache beaucoup de choses, elle cache beaucoup d'inégalités. D'une part, des inégalités spatio-temporelles, parce que 85 % des précipitations au Népal, c'est entre juin et septembre. Donc, on a plusieurs mois où il y a trop d'eau et puis après plusieurs mois où il n'y en a pas assez. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'injustices qui sont liées à l'accès à l'eau et qui sont vraiment basées sur des problèmes à la fois sociaux, économiques et politiques, notamment liés au système de caste et à toutes les normes sociales aussi qui peuvent régir l'accès à l'eau dans les villages. Mais en fait, ces discours sur l'abondance de l'eau, ça légitime les projets de développement de ces ressources pour des projets de développement hydroélectrique à grande échelle avec des visées d'exporter l'électricité. Et c'est vrai que le gouvernement Népalais s'appuie beaucoup sur ces discours d'abondance de ressources en eau pour légitimer ces projets de développement qui sont pourtant très controversés par rapport à d'autres types de développement hydroélectrique qui pourraient être plus petits et plus délocalisés. Voilà. Et comme je dis, ça cache ici cet article qui montre, qui contraste en fait cette abondance de l'eau et avec les problèmes d'accès à l'eau que rencontrent les populations au quotidien. Et c'est vrai qu'on peut se demander si on n'assiste pas à un post-colonialisme de la nature dans le sens où notre vision, un peu notre conceptualisation dualiste de la nature séparée de la société, on est en train de l'imposer un peu au monde entier. Et pour reprendre l'exemple de la gestion de l'eau au Népal, en fait, dans le monde entier, il y a un modèle qui est le modèle de Good Water Governance, c'est l'agir, la gestion intégrée des ressources en eau. Et dans tous les pays en fait, quasiment, dans tous les pays du monde, en fait, il y a des organismes de développement qui ont essayé d'imposer en fait ce modèle. Et je pense qu'il n'y a pas eu un pays où finalement ça a fonctionné. Il y a des millions de dollars qui ont été dépensés pour le mettre en œuvre. Et voilà. Et finalement, on a un peu oublié que l'agir, ça avait très bien marché en France parce que ça répondait à des problèmes particuliers et pour lesquels c'était adapté. Et finalement, dans d'autres pays, ce n'était pas forcément la conception de l'eau et de la nature qui était la plus adaptée. comme disait un ancien ministre des ressources en eau au Népal, il disait que l'agir, finalement, c'est un concept très eurocentrique. C'est gestion intégrée des ressources en eau. Si c'était japonais ou chinois, on l'aurait appelé autrement, ça serait peut-être une gestion harmonieuse de l'eau. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses implicites en fait quand on étudie la nature auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, je trouvais que c'était bien peut-être nous de nous questionner. C'est vrai qu'on s'appuie pas mal sur ce framework Social Ecological System Framework, moi y compris, où on sépare très bien la nature et les acteurs humains. Et voilà, on peut se demander finalement est-ce qu'on est en dehors de la nature et quand on parle de services écosystémiques et qu'est-ce qui se passerait par exemple si on incluait les humains dans ces écosystèmes et voilà, si on prenait en compte les services et disservices rendus par les humains à la nature et aux autres humains, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que ça permettrait, je ne sais pas, de prendre mieux en compte les questions de justice sociale, les droits et les intérêts des populations indigènes par exemple ? Qu'est-ce que ces approches, il y a plein d'approches en fait bon après je ne connais pas tout, je dirais que je n'ai pas encore énormément lu là-dessus mais il y a beaucoup d'approches différentes sur nos rapports à la nature et sur la façon de conceptualiser les rapports aux natures et qu'est-ce que ces approches pourraient apporter à notre travail et voilà, on a le droit de se demander comment ça pourrait influencer à la fois nos résultats, notre manière d'étudier nos objets d'études et puis les politiques voilà donc après on va passer la petite la petite enquête nous allons dévoiler les résultats donc c'était un peu pour voir où est-ce qu'on se situe à Dynaphore dans nos rapports à la nature est-ce qu'on est très 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 hétérogène ou très homogène ou donc la première question c'était plutôt sur voilà nos rapports à la nature de manière assez générale donc j'ai remis les différents items et donc voilà les résultats avec je crois c'est 22 réponses Marc c'est ça oui je ne sais pas si c'est en plein écran là ta présentation je ne sais pas si c'est en plein écran oui c'est qu'on voit le mot de commentaire c'est pas grave continue comme ça Florian oui mais c'est peut-être pas facile à lire là pour le c'est pas facile à lire ah attends peu importe vas-y bon donc après je vais essayer de donc le premier la réponse qui a reçu le plus de le plus de points c'était cohabiter attends je retrouve parce que je ne peux pas tout lire c'était cohabiter avec elle pour vivre de manière harmonieuse la deuxième c'était plutôt notre casquette de chercheur qui ressort la comprendre car elle est complexe ensuite utiliser ses ressources de manière juste et durable car celles-ci sont indispensables à la survie de l'espèce humaine et la protéger et il y a pas mal de monde finalement qui a mis aucune de ces réponses ne me convient car pour moi la nature est indissociable des humains et on ne peut donc pas l'objectiver comme autre donc il y a quand même beaucoup de gens finalement qui rejettent ce dualisme humain-nature et après là où il y a eu le moins de réponses c'était sur la dompter la nourrir la maîtriser donc finalement à Dinaphore on est plus sur un rapport à la nature où on n'essaye pas de l'influencer voilà peut-être Marc tu veux présenter tes sur ta question Bonavet oui vous mettez venu un certain nombre de questions similaires sur les animaux et nous dans notre rapport au quotidien et dans notre travail aux animaux et il ressort aussi finalement une assez forte convergence autour d'un certain nombre d'items le premier qui est cohérent avec le précédent c'est l'idée que nous sommes des cohabitants d'espaces en commun voilà le deuxième mais quand même significativement plus bas mais voilà le fait que nous sommes une espèce animale comme les autres donc c'était un peu provoquant en faisant un lien entre l'éthologie et l'ethnologie mais ça semble être être partagé en tout cas par un certain d'entre vous la fragilité la rareté des espèces donc le fait qu'on doive les protéger sur le fait que ce sont des individus et des populations qui ont des spécificités des caractéristiques qui leur sont qui leur sont propres des dynamiques singulières c'était un peu ce que j'avais essayé d'exprimer dans cette dans cette terminologie voilà le fait qu'ils sont des voisins alors c'était c'est marrant parce que voisins et cohabitants j'y voyais un petit peu une différence bon donc là il y a un peu les deux concepts qui sont présents dans nos réflexions et le fait qu'ils sont un lien entre les humains et que c'est ça aussi qui nous intéresse et voilà l'étude le côté intéressant bon voilà donc c'est moi ce qui m'a marqué là dedans c'est le fait qu'on a dans les deux enquêtes qui n'ont aucune prétention mais c'est qu'il y a quand même des points communs sur cette idée de cohabitation et puis des points communs entre nous qui avons répondu parce que il y a quand même quelques idées dominantes qui ressortent très nettement voilà alors modulo le fait que une personne peut très bien avoir affecté dix points sur une seule des questions et zéro sur toutes les autres ça a le même poids que dix personnes qui ont mis un point sur une la même question voilà donc là on a peut-être quelques personnes qui exprimaient très fort certaines opinions et d'autres qui avaient des avis beaucoup plus beaucoup plus équilibrés voilà donc l'idée c'était on a été un peu trop long c'était de pouvoir discuter avec avec vous de ça qu'est-ce que ça vous a inspiré peut-être certains qui ont répondu à l'enquête et quelles questions ça a évoqué pour eux pour elles merci beaucoup pour votre attention et quelles sont les